... Bonsoir. Un cadre de concertation pour veiller à la transparence dans l'opération d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée dans la perspective de la présidentielle d'avril prochain au Bénin, le COSLEP prend toutes les mesures pour s'assurer, pour ce qui le concerne, d'une transparence du scrutin. Dans ce journal, nous allons évoquer la pertinence de l'installation de tel cadre. Les acteurs du monde des véhicules d'occasion au Bénin s'apprêtent pour porter mes forts au succès de la candidature de Patrice Talon s'ils finissaient par se décider à briguer un second mandat à HEPP dans la commune de Semekmodi. Ces hommes et femmes ont mis sur le pied un creuset des nommés Jeunesse Ambition 2021 pour être prêts à l'éventualité d'une candidature Talon. On va en parler. Un manuel pour la formation aux pratiques éducatives et pédagogiques qui prennent en compte Les spécificités liées aux personnes en situation de handicap dans le monde scolaire au Bénin, handicap international et le ministère en charge des enseignements maternels et primaires se sont donné la main pour sortir ce canova qui va éviter à cette catégorie d'apprenants de se sentir délaissés par un cadre formel de formation. Bonsoir encore une fois. Bienvenue aux Nouvelles du Pays. Le Cors Lépi ne veut pas laisser, ne veut laisser aucun nombre de doutes et de reproches au sujet de son travail d'appurement de la liste électorale permanente informatisée dans le cadre de la présidentielle prochaine au Bénin, promis précisément pour avril 2021. La structure a proposé à procéder aujourd'hui même à l'installation du cadre de concertation qui va veiller à la transparence des opérations menées dans ce cadre-là. Cahin a suivi la science d'installation et voici son reportage qu'il nous propose. Pour aider et appuyer le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, dans l'actualisation du fichier électoral national, les membres du cadre de concertation ont été installés le mercredi 21 octobre. L'actualisation du fichier électoral national étant une activité sensible et délicate, un tel cruiset s'avère important pour jouer plusieurs rôles. Ce cadre aura pour responsabilité de servir de cruiset d'échanges, de partage de conseils et d'appuis. Il servirait aussi de tribune pour recueillir les avis et les suggestions pertinentes exprimées par les populations, mais fondamentalement doit contribuer par l'ensemble de sa mission à la visibilité et à la transparence du processus d'actualisation. Les différents et autres contentieux éventuels devraient être soumis à l'examen de ce cadre. Bref, le cadre de concertation et de facilitation doit œuvrer à garantir la quiétude, la fiabilité du processus d'actualisation du fichier électoral national 2020-2021. Autant de tâches qui incombent au cadre de concertation, dont l'appui au COSLEPI va soulager ce dernier dans ses multiples objectifs. Inscription de tous ceux qui auraient été précédemment omis, ceux qui ont acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Le COSLEPI se charge aussi du transfert des citoyens dans de nouveaux centres de vote, de la radiation des citoyens décédés ou qui ont perdu leur droit de figurer sur le fichier. Les membres du cadre de concertation sont donc conscients de la tâche à abattre. Le cadre de concertation permet aux différents cadres politiques d'avoir librement recours à cette instance qui, de par sa confédération, est de nature à inspirer confiance à tous. Ce cadre constitue sans nul doute un gage pour la transparence et la fiabilité de la liste toilettée. Elle revêt ainsi un caractère consensuel qui augure d'une élection présidentielle apaisée en mars-avril 2021. Le COSLEPI s'occupe aussi de la modification ou de la correction des erreurs constatées sur les informations nominatives des citoyens qui auront au moins 18 ans le jour de l'élection et existant dans la base des données. Le COSLEPI se penche également sur le dédoublonnage du fichier électoral, l'édition et l'impression des documents électoraux, la publication de la liste électorale permanente informatisée. Et le COSLEPI qui insiste, en tout cas pour ceux qui veulent bien y croire, l'opération d'appurement de la liste électorale est bien fiable et sans tâche. Il l'a affirmé en marge de la cérémonie d'installation du 14, de concertation notamment, dont vous venez de suivre le résumé dans le reportage d'Assyongwon Kanyas. Son président, le député Gilbert Baganat, a tenu un point de presse juste après et sur la question pour annoncer par ailleurs la proclamation de la date d'affichage de la liste dans les arrondissements pour les corrections. On va le suivre. Les problèmes ne doivent pas provenir de l'actualisation de la liste parce que nous, nous n'avons pas des agendas cachés. Nous sommes commis à la tâche légaliste, nous sommes tenus de respecter les lois de la République et c'est ça que nous faisons. Et comme les lois ne connaissent pas ceux qui les ont votées, elles s'appliquent à tout le monde. Les lois ne sont pas destinées à tel ou à tel autre front de la société. Nous, au niveau du Cors, nous appliquons les lois que l'Assemblée a votées. Donc, nous avons voulu alors observer une démarche participative, une démarche où tous les acteurs impliqués pourraient nous faire des observations pour que l'actualisation soit une actualisation sans contestation, sans écueil, pour que tous les Béninois se sentent concernés et se sentent vraiment libres d'aller voter en avril 2021. Donc, le droit de vote sacré, inalienable, réservé à tout Béninois, nous, on est obligés de nous plier en quatre pour que tout se passe bien. Donc, nous sommes aujourd'hui 21 octobre. La date prévue pour que la période d'affichage prenne fait, c'est du 1er au 21. Mais comme je l'ai dit, les listes ont été lessivées par un doigt. Le vent a emporté certaines listes. Nous avons décidé, au cours de la plénière du mardi 20 octobre, de la prorogation de la période d'affichage jusqu'au 31 octobre 2020. Que tout le monde entende. Comme ils ne disent pas, ils n'ont prorogé personne informée. Donc, la période d'affichage est prorogée jusqu'au 31 octobre 2020. Ils ont besoin encore dix jours et après ces dix jours, nous pensons que cette période prendra fin. Ils ne diront pas, les citoyens ne diront pas qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire. Parlons d'une autre présidentielle qui a déjà eu lieu, notamment le dimanche dernier. C'est hors du Bénin. Il faut accepter les résultats de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, pour les résultats qu'elle proclamera, c'est le conseil et l'exhortation de la mission de la CEDEAOM. De deux jours après le scrutin présidentiel en Guinée, elle l'a dit dans une déclaration rendue publique hier, à Conakry, après analyse de cette donnée recueillie sur le terrain. Voici la teneur au micro d'Idriss Boukari. La mission d'observation de la CEDEAOM à l'élection présidentielle en Guinée est arrivée aux conclusions provisoires suivantes sur la base de son appréciation de tous les processus électoraux, du début jusqu'au dépouillement dans les différents bureaux de vote. Cette élection présidentielle constitue une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la promotion de la démocratie en Guinée. Elle a été rendue possible par la détermination du peuple guinéen et de tous les auteurs. Ainsi, la mission félicite le peuple guinéen et le gouvernement pour les dispositions prises pour la tenue de cette élection. En particulier, la mission salue la patience, le civisme dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin. La CEDEAOM encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à la proclamation définitive des résultats provisoires. Elle les exhorte à garder le sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Le processus électoral s'est déroulé dans la paix conformément à la législation en vigueur en Guinée. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats en liste pour les élections présidentielles à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de toute contention électorale pour préserver la paix, la stabilité et la démocratie. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAOM, par le biais des observateurs à longue terme et du bureau du représentant résident du président de la commission de la CEDEAOM, observera les développements pour les électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités guiniennes compétentes pour les mesures qu'elles ont prises pour faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 18 octobre 2020. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé sa grâce de voir ce scrutin se dérouler dans la paix. A cette occasion, je tiens à vous remercier très sincèrement au nom de M. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAOM et au nom du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAOM, Son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana. C'est donc avec une réelle satisfaction que je prends la parole ce jour après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt, avec l'appui constant du représentant résident du président de la CEDEAOM ici en Guinée, M. Mario Fernandez, suivi le compte-rendu détaillé des observations que les uns et les autres ont effectuées sur le terrain, ce qui nous a permis et permis à nos chefs de mission d'avoir une idée précise, détaillée, claire du déroulement du scrutin du 18 octobre 2020. Je voudrais remercier particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, les forces de sécurité et de défense que j'ai personnellement rencontrées à leur base pour leur rappeler leur rôle régalien, leur posture républicaine et la nécessité de leur professionnalisme sur le terrain. Je voudrais également remercier les leaders des partis politiques, la société civile, les médias et autres personnes qui trouvent ici nos sincères remerciements. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais vous rassurer que la CEDEAO continuera à être aux côtés de la République de Guinée dans tous les domaines que ce pays jugera nécessaire pour son épanouissement à Monia. Nous invitons toute la communauté internationale, toutes les institutions financières et les partenaires au développement à apporter tout leur soutien à ce pays aux énormes potentialités. Aux différents candidats, enfin, je rappelle, et la répétition est pédagogique, je rappelle la nécessité pour chacun d'entre eux de recourir, comme les deux chefs de mission l'ont dit, aux voies légales en vue de quelques recours que ce soit. et d'éviter surtout des proclamations individuelles qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche ni à la communauté internationale, ni au peuple guinéen, ni à eux-mêmes candidats. Retour au Bénin. Vous continuez à parler de la présidentielle. Les acteurs de la filière de véhicules d'occasion à Echpède, la commune de Semekodji, ne veulent pas se laisser surprendre. En attendant que Patrice Talon avise officiellement au sujet de 2021, ceux dont ils sont d'ailleurs sûrs d'entrée de l'option, ils se sont réunis au sein du creuset des nommés Jeunesse Ambition 2021 qui prépare le terrain pour l'éventualité d'une nouvelle candidature de Patrice Talon. Ils ont porté l'information au sujet de l'existence de leur creuset au public à travers une cérémonie officielle de sortie. C'est un soutien indéfectible qu'apporte le mouvement Jeunesse Ambition 2021 au chef de l'État Patrice Talon lors de la conférence publique organisée le vendredi 17 octobre à Echpède. Au sein de ce mouvement, des transiteurs, importateurs et gestionnaires de véhicules d'occasion dont le vœu est qu'ils briguent un second mandat. Face au défi à venir, nous vous garantissons notre soutien indéfectible et vous assurons de notre disponibilité à contribuer sans relâche aux actions devant conduire à votre relation en mars 2021. On ne change pas une équipe qui gagne. La renaissance de notre patrie nous interpelle. Unis et solidaires pour le développement de notre chère nation le Bénin, la victoire est assurée. Le mouvement affûte donc ses armes pour avril 2021. Autant opportun, rassurent les membres du mouvement, ils vont œuvrer pour que la victoire soit assurée. Heureux sommes-nous que cet excellent monsieur, cet admirable monsieur que nous appelons affectueusement, abondant au passage, que nous appelons affectueusement papa Patrice Talon, ce monsieur, vous savez qu'il y a quelques jours, par presse interposée, nous avions appris que notre président de la République a accepté notre cri de coeur, ainsi que les cris de coeur de plusieurs autres mouvements qui nous ont emboîté le pas. Je voudrais dire au président de la République de compter désormais sur nous et que nous n'allons pas le lâcher. 2021, nous serons encore avec lui, il sera encore président de la République, nous serons avec lui jusqu'en 2026. Transiteurs, importateurs et gestionnaires sont persuadés que le chef de l'État se penchera sur la restauration de la filière des véhicules d'occasion. Les Béninois souffrent au niveau de l'importation des véhicules. Aujourd'hui, nous avons, on retrouve aujourd'hui, 3% des Béninois dans l'activité des véhicules. Alors qu'avant, on était à 99%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3% dans la filière des véhicules. Et aussi, dans la gestion des parcs, la création des gestions des parcs, ce sont les Béninois, pas la Béthesco. Mais aujourd'hui, nous constatons que la gestion des parcs a quitté encore dans la main des Béninois et on est encore à 2% dans la gestion des parcs. C'est notre création. Nous ne pouvons que demander à nos chefs de l'État comment il est l'habitude de le faire, de nettoyer les choses. Nous savons que c'est un homme courageux qui peut faire face à la chose. Il faut qu'il pense aussi à nous. La filière véhicule d'occasion se meurt à encourager les membres du mouvement. Ils sont convaincus que le gouvernement va réaliser et assainir les voies d'accès aux parcs, appliquer le code CIMA sur le tronçon du transfert. En août, ils attendent la suppression définitive des faux frais lors de l'enlèvement des véhicules d'occasion en transit et aussi la création et la gestion de la base de données des transiteurs mandataires du Bénin. Poursuite de la tournée du préfet du département du Monon dans les communes sous sa tutelle. Comme l'ancien a pu échanger avec les membres de la conférence administrative départementale et les différents acteurs de développement au niveau de cette commune. En voici le point avec Geoffroy, Messon et Florando. Hôtel de ville d'Atiémé, point de chute ce lundi de la tournée statutaire entamée depuis quelques jours dans les communes du Monon par le préfet du département. Pour cette quatrième étape, à l'instar des autres, il avait autour de lui et dans sa délégation des membres de son cabinet et de la conférence administrative départementale CAD. Son accueil a été assuré par le patron des lieux. Cette tournée a commencé depuis un moment où le préfet a parcouru certaines communes du département. C'est l'étape de chez nous. Je voudrais lui dire que les préoccupations lui seront posées parce que lui-même sait qu'à Tiemé, une commune où tout est prioritaire. Les discussions qui ont suivi ont été en langue française et dans certaines langues locales. Elles ont permis au préfet du département d'échanger avec les élus locaux et communaux, les responsables de la société civile, les sages et notables, les têtes couronnées ainsi que de simples citoyens de cette commune du sud-ouest du Bénin, frontalière avec le Togo. En prélude des échanges que nous allons avoir, je dois vous dire que mes services ont identifié certaines thématiques qui se rapportent au développement de nos localités et aussi à la gouvernance dans notre commune. Les thématiques en question sont au nombre de quatre. Il s'agit des inondations cycliques dans la commune, notamment le fonctionnement des plateformes de réduction des risques de catastrophe, la mobilisation des ressources propres, l'existence et le fonctionnement des organes infracommunaux et le programme d'action du gouvernement PAG. Monsieur le préfet, je ne me vante pas, mais je peux vous dire que la commune est très avancée sur ce plan. Est-ce que vous savez que chez nous on fait le budget participatif ? Le budget participatif c'est que nous réservons 20% du budget de la commune que nous laissons à la communauté. Le maire, les conseillers communaux ne s'échèrent pas. C'est la communauté qui décide de ce que cet argent va faire. Ce n'est pas les conseillers communaux qui se réunissent pour dire nous allons acheter ce sort, nous allons acheter cette chaîne. mais ça vient du fond du dernier citoyen de la commune. C'est pour vous dire que la démocratie à la base elle est bien vivace et noire. L'autre chose par rapport aux organes infracommunaux, ça se passe chez nous de manière à ce que pour faire par exemple le PAD, c'est les CA qui réunissent les chefs village et prendre leurs préoccupations et c'est tout ça que nous remontons au niveau de la mairie pour faire le plan annuel de développement de la commune. Au cours de ces échanges j'ai pu noter que des dispositions ont été prises pour prévenir et gérer au mieux les problèmes d'inondation. Le maire l'a dit qu'il a eu à prendre des dispositions suite aux annonces des services de prévision. Donc le plan de contingence a été actualisé. Les lieux qui pourraient accueillir en cas d'inondation les sinistrés ont été déjà aménagés. En dehors de ça nous avons eu à échanger sur les problèmes relatifs à l'éclairage public, les problèmes liés à l'état de voie, de desserte, à la situation des centres de santé. Après deux communes attendent de recevoir sur leur sol le préfet et sa délégation. Il s'agit de L'Ocosa, le chef lieu du département et Grand Popo, la façade maritime du département. C'est parti pour une nouvelle année académique et universitaire au Bénin. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a procédé au lancement officiel des activités pédagogiques à l'Université nationale des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. C'était hier. Il met Hélène Amosou. La cérémonie lance officiellement les activités pédagogiques dans les universités du Bénin. Prestigieuse et solennelle, elle se tient ici à l'Université nationale des sciences technologies, ingénierie et des mathématiques UNS Team d'Abomey. La rentrée académique 2020-2021 démarre ainsi dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Elle met les acteurs face à de nouveaux défis relatifs à l'adaptation, l'innovation et la proactivité. La rentrée solennelle qui nous réunit ici à l'UNS Team prend ainsi tout son sens car il s'agit d'initier tous les acteurs de l'enseignement supérieur à épouser un même idéal, celui d'énoncement supérieur moderne, humaniste et humanisant, harmonieusement nourri de sa diversité, prêt à relever dans une solidarité agissante les députés. C'est le lieu de témoigner toute notre profonde gratitude au gouvernement de son excellence. Le président Patrice Talon dont l'engagement a posé les bases solides du développement du Bénin à travers les formations devant générer des profils et compétences les plus pointus se constatent de jour en jour. Était présent à Abome, les autorités politico-administratives enseignants de grades divers, responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur et autres personnalités. Le parterre d'invités a pu suivre à la faveur de cette rentrée solennelle une conférence inaugurale sur le thème « Être en bonne santé mentale, quel enjeu ! » L'occasion a également été saisie par les partenaires sociaux et la ministre de l'enseignement supérieur pour dire les difficultés mais aussi les avancées du sous-secteur. Sommes-nous dans un état de bien-être psychique dans nos universités qu'elles soient publiques ou privées en tout cas depuis quelques années ? Une interrogation. Le gouvernement a donné la voix en disant « Je trouve un outil de communication entre enseignants et apprenants pour continuer cette offre éducative. » Ce qui a encore marché c'est que nos universités ont bénéficié et ont gagné les prix d'excellence. Je vous annonce que le gouvernement a déjà pensé à deux projets importants. Le projet déjà d'interconnexion à travers le projet RDR. Mesdames et messieurs, en dehors de tout cela que nous avons eu à faire, nous sommes toujours rattrapés par des défis, de gros défis de qualité, défis d'insertion professionnelle, défis de recherche, défis d'innovation, défis de collaboration. De ces institutions d'enseignement supérieur, d'études et de recherche sortent chaque année des milliers d'étudiants diplômés mais qui ne sont pas employés. L'enseignement des sciences technologie, ingénierie et mathématiques constituent selon les universitaires une option pour infléchir la tendance d'où le choix porté sur l'université d'Abumé pour appriter cette cérémonie. Dans ce combat pour l'employabilité a confié Mme la ministre, les entreprises seront bientôt mises à contribution. Le Bénin se rattrape enfin dans la célébration de la journée de l'enseignant cette année pour les manifestations obtenues chaque 5 octobre de chaque année. C'était le lundi dernier que le Bénin a pu faire un clin d'œil et a pu avoir du temps et une pensée pour les enseignants à l'occasion de la cérémonie de célébration tenue à l'école normale des enseignateurs à Abumé. On va retrouver Ymet Hélène Amosso. Pour leur rôle et la place qu'ils occupent dans le monde, les enseignants constituent des acteurs clés du développement sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. UNESCO, ces éducateurs sont célébrés le 5 octobre de chaque année. Au Bénin, ils ont été une fois encore honorés. Différés de quelques jours, les manifestations se sont déroulées ce lundi à l'école normale des instituteurs d'Abumé. Enseignants de tous autres ont eu droit à des hommages des divers acteurs de la chaîne de l'éducation et de la société. Des reconnaissances qui interviennent dans un contexte sanitaire difficile qui a éprouvé la corporation. Le rôle qui est le vôtre dans le devenir de ce pays vous classe en première position national du développement du Bénin, c'est un rôle très contraignant fait de sacrifices et de privations certes. C'est en reconnaissance de cela qu'au plan national, le thème choisi pour célébrer cette journée est l'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateur dans les moments difficiles. Face à cette pandémie, les enseignants ont mis en œuvre de nouvelles possibilités d'apprentissage. En effet, tout au long de cette année scolaire et académique 2020-2021, vous serez appelés à être plus au-devant des choses, à être la boussole qui oriente et qui évite toute perdition et également un miroir et un brevière pour vos apprenants et leur communauté. Instituée depuis 1994, la Journée mondiale de l'enseignant commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO de 1966 relative à la condition du personnel enseignant. À chaque édition, les mérites de pédagogues et d'autres éducateurs sont loués, placés sous le thème enseignant. Les deux en temps de crise efface honneur d'avenir. La célébration de cette année a aussi été l'occasion de dresser le bilan des avancées enregistrées quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et réfléchir au moyen de lever les obstacles à la promotion de la fonction enseignante. Nous avons tenu à nous retrouver pour faire entendre la voix de la profession et puisque nous avons résisté à tout et même à la pandémie de la COVID-19, nous prions le président de la République de nous faire honneur en traduisant enfin en acte sa promesse de faire de l'enseignement un métier attrayant. Nous ne devons nullement occulter les problèmes que rencontre notre système éducatif et qui rendent la tâche encore plus difficile à nos enseignants. Pour pallier cette difficulté, des efforts louables sont engagés par le gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur éducatif et dont les résultats sont de plus en plus perceptibles. D'autres réformes sont encore en cours pour rendre notre système éducatif plus performant et plus attractif. Ponctué de diverses activités, l'édition 2020 de la journée mondiale de l'enseignant se referme. Plus que jamais sollicité, ils doivent innover, s'adapter pour continuer par assurer à l'ensemble des fils du pays le droit à l'éducation. Ils devront également s'améliorer constamment pour continuer de jouer au sein de la société leur rôle de pionniers et d'exemples. Un dernier reportage et ça touche toujours le monde scolaire, un manual pédagogique pour tenir compte des spécificités liées aux conditions des personnes en situation de handicap dans le système éducatif béninois. C'est l'ONG Handicap International et le ministère des enseignements maternels et primaires qui y ont songé pour la promotion d'une éducation plus inclusive au Bénin. L'ouvrage a été lancé la semaine écrue. Voici le reportage d'Ingrid Dèm présenté ici par Assyomo Kanyasyomo. Il n'y a pas une société isolée pour les enfants soi-disant handicapés. C'est fini. Les temps où les enfants handicapés sont renvoyés des écoles et ceci grâce à la collaboration entre Handicap International et le ministère des enseignements maternels et primaires. De cette collaboration est né le manuel de formation pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire. Il est dédié aux handicapés pour leur permettre d'accéder les mêmes opportunités que les autres. La cérémonie de ce jour révèle donc un caractère très important puisqu'elle va permettre de mettre à la disposition des acteurs de l'éducation un outil susceptible de contribuer à promouvoir l'éducation inclusive au Bénin. Ce manuel présente donc une variété d'outil technique pour la tenue d'une classe ordinaire composée d'apprenants handicapés et non-handicapés. Il est également un outil au service des encadreurs pédagogiques pour l'animation des unités pédagogiques. tous les partenaires techniques et financiers ici présents ainsi que les organisations locales de mise en œuvre unies aux personnes handicapées de notre pays vous saluent et vous remercient en vous demandant de bien vouloir faire encore un pas en intégrant ce manuel au niveau des curriculums de formation au niveau des unies afin que tous les enseignants soient formés à cette approche. Faisant suite au plaidoyer des différents partenaires pour son introduction dans la formation initiale des enseignants ce manuel disponible en tome 1 et 2 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducation inclusive initié par Handicap International qui est à sa deuxième phase. Ma présence à cette cérémonie traduit l'engagement et le soutien du sous-secteur dans les enseignants maintenants primaires à ce défi que représente l'éducation inclusive pour notre système éducatif. C'est pourquoi je voudrais saluer particulièrement le leadership du handicap international et des acteurs locaux investis dans l'éducation inclusive aux côtés du MAMP pour une meilleure inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif béninois. à l'occasion une brève présentation du contenu du manuel a été faite. La cérémonie a pris fin par la remise des matériels pédagogiques et ludiques aux représentants des écoles partenaires du projet éducation inclusive pour leur permettre d'améliorer l'apprentissage aux apprenants handicapés et non handicapés. Mesdames et Messieurs, ce journal va s'achever. Nous avons évoqué pendant cette tranche d'informations l'actualité liée à l'école béninoise d'abord l'enseignant qui a été célébrée lundi à Abomey. Une fête pour rattraper la journée internationale de l'enseignant fixée au 5 octobre de chaque année. Ensuite, le lancement officiel de l'année universitaire avec une cérémonie déroulée toujours à Abomey. Vous avez eu les détails au sujet de ces deux activités avec qui mettent Hélène Amoussou dynamique et infatigable dans le zoo et les collines. Nous avons parlé de la présidentielle en Guinée qu'on a créé où la mission de la CEDEA implore calme et acceptation des résultats de la CEDEA par les différents candidats au scrutin tenus le dimanche dernier. Elle a rendu public un communiqué dans ce cadre que vous aviez suivi dans ce 19h30 grâce à Idriss Boukharie. Parlant de la présidentielle, le tour du Bénin c'est en avril prochain et les structures concernées par l'organisation s'activent comme elles peuvent. Le COSLEPI a mis sur le pied un cadre de concertation sur la fiabilité du fichier électoral et prolonger le délai d'affichage des listes dans les arrondissements jusqu'au 31 octobre prochain. Pendant ce temps, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, était face aux députés aujourd'hui même. C'est pour leur expliquer son affaire de parrainage en toute discrétion et en toute confidentialité. Les débats ont eu lieu, faut-il le préciser encore une fois, tout à l'heure même, à Porto-Nouveau. Voilà, c'est tout pour ce 19-30. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !